Vous savez personnellement qu'ils n'ont pas d'argent, mais pourtant, ils dépensent comme si leur patron ne les payait pas à la fin du mois, ils n'en subiront aucune conséquence. Ils sont en mode freestyle. D'un point de vue financier, certaines personnes sont simplement différentes, mais pas dans le bon sens. Ils dépensent leur argent pour des choses idiotes. Mais si tu leur parles d'éducation, de formation, de business ou d'investissement, subitement ils te disent qu'ils sont fauchés et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. A me sensible, s'abstenir, je ne vais pas mâcher mes mots. Abonnement Canal+. La première chose pour laquelle les gens fauchés trouvent toujours de l'argent, c'est pour les abonnements Netflix, Canal+, et Consor. C'est soit Canal+, qui se fout des pauvres, ou ce sont les pauvres qui essaient de se foutre des gens avec leur abonnement Canal. Tu as vraiment besoin de claquer ton argent pour te sentir bien parce que tu regardes les mêmes conneries que tout le monde à la télé. Même s'il est à sec, le pauvre trouvera toujours le moyen de payer cet abonnement juste pour se la péter ou pour ne pas être le seul loser qui n'a pas vu le dernier match ou cette série à la con dont tout le monde parle. Franchement, arrêtez de vous mentir en disant que c'est pour votre bien-être mental ou que c'est un investissement pour le temps libre. Si tu es fauché, c'est peut-être parce que tu gaspilles ton argent dans des trucs inutiles comme ça, tu ne trouves pas. Le deuxième point, c'est que le fauché te trouvera toujours de l'argent s'il s'agit de draguer les femmes. Tu es sérieux avec ton délit de draguer à deux balles là, n'est-ce pas ? Tu as vraiment besoin de claquer ton argent juste pour te sentir viril et avoir l'impression d'être quelqu'un. Alors que tu n'as peut-être même pas de quoi payer ton loyer, tu préfères t'afficher en balançant ton argent dans des habits hors de prix. Et là même, c'est du faux tu portes, on sait tous. Des parfums qui coûtent un bras et des dîners dans des restos où tu n'as même pas les moyens d'y mettre les pieds. Et tout ça pourquoi ? Parce que la société te dit que tu es un homme. Seulement si tu fais pleuvoir les billets sur les femmes ou je devrais même les appeler des filles. C'est ridicule, tu ne trouves pas. Tu te prends au jeu de cette satisfaction éphémère en croyant qu'en dépensant sans compter, tu auras plus de succès. Mais tu n'as même pas les bases de comment gérer ton argent en fait. Tu es là à jouer au gros bras sans même savoir épargner ou investir correctement. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'es même pas conscient du trou que tu creuses pour toi-même. Les soirées en boîte, les tassies pour amener une fille chez toi, les rendez-vous, tout ça s'additionne mon gars. Et à la fin, qui est-ce qui se retrouve fauché ? C'est toi. Personne d'autre. Tu continues à jouer au mec qui a tout compris pendant que ton compte en banque se vit. Bravo champion. Angles, faux cheveux. Ah, les femmes fauchées, on ne vous a pas oublié non plus dans cette vidéo. Une femme fauchée, même si elle n'a pas un rond en poche, elle trouvera quand même le moyen de te trouver de l'argent pour faire des angles acryliques, des extensions de cheveux et des fossiles. Et si jamais elle n'arrive pas à trouver l'argent par elle-même, alors là, laisse tomber. Elle va chercher notre monsieur dont on a parlé tout à l'heure qui cherche à draguer les femmes. C'est quoi le délit ? Tout le monde peut se faire poser ces trucs déjà, ok ? Ce n'est pas réservé à une élite. Tu as peut-être raté quelques cours à l'école. Tu n'as sûrement pas grand-chose à montrer côté compétence. Mais par contre, ton rendez-vous pour te coller un faux truc sur le corps, ça, tu ne loupes jamais. Tu crois quoi ? Que parce que les Kadashiens ont réussi en soignant leur apparence, tu vas y arriver aussi. Il faut redescendre suite à l'égard. Elles, les Kadashiens, ok ? Elles avaient une équipe de pros. Je répète, pros. Peut-être que ça passe au-dessus de la tête de certaines personnes. Une équipe de pros, je vous dis. L'homme est un génie dans le marketing pour les mettre en avant. Toi, tu es juste en train de t'enfoncer dans les dépenses inutiles. Tu veux te faire plaisir, ok, mais réalise qu'actuellement, t'es juste en train de jeter ton argent par les fenêtres. Vêtements de marque, même si c'est du faux. On vous voit. Vos Anotti, vos Versace, vos Louis Vuitton, là, tout ça, c'est du faux. T'es vraiment en train de me dire que t'es assez naïf pour te faire berner par cette foutue illusion des marques, n'est-ce pas ? Juste pour montrer que t'es soi-disant quelqu'un dans cette société. Franchement, réveillons-nous. T'as tellement besoin de te rassurer sur ta valeur, que tu claques ton argent, que tu n'as sûrement même pas dans des freins, juste parce qu'il y a un logo dessus. C'est pathétique. La pub, les réseaux sociaux, tout ça manipule les pauvres. Un pauvre va se laisser influencer par cette culture qui te dit que t'es rien sans un t-shirt griffé. Et le pire, c'est qu'il ou elle croit que ça lui donne confiance en soi. Mais la vraie confiance, elle ne vient pas d'une chemise, elle ne vient pas d'une étiquette. Et cette histoire de qualité, de grande marque, c'est du pipo. T'essayes juste de te convaincre que t'es pas en train de te faire anaquer. Mais t'es vraiment prêt à croire que tu paies pour la qualité, alors qu'en réalité, tu paies juste pour le non, ok ? Soyons réalistes. Et les contrefaçons, on en parle. On sait qui peut porter du vrai et qui peut porter du faux. Et aussi, le coût de mes amis, le fond, alors je le fais. Ok, monsieur et madame les followers, allez-y. Faut grandir un jour. Stopper la folie. Stopper la folie des marques et commencer à utiliser votre argent dans autre chose. Les pauvres vont toujours de l'argent tout le cloc et de l'alcool. Même si un paquet de cigarettes coûte 60 euros, tu leur dis qu'un paquet de cigarettes coûte 60 euros, le pauvre va te trouver du fric pour en acheter. Mais n'ose pas lui dire qu'il peut investir cet argent. Il va t'insulter direct. Comment tu fais pour te plaindre que t'es fauché et en même temps te taper 6 billes chaque week-end ? J'ai même entendu un type dire qu'il préférerait claquer son argent dans un paquet de clopes plutôt que d'acheter de quoi bouffer. C'est quoi le délit à la fin en fait ? C'est quoi le délit ? Et nous ne nous lançons même pas sur le sujet du cannabis ou des autres drogues. Tout cela est en train de détruire la jeunesse actuellement à une vitesse inimaginable. Si tu crois que tu en as besoin pour tenir le coup, c'est que tu as un sérieux problème. Réfléchissez un instant et dites-moi la dernière fois que vous avez entendu les riches jouer au loto ou au pari sportif. Vous allez me dire sûrement qu'ils sont riches, qu'ils n'ont pas besoin de jouer. Mais je vous demande alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont joué au loto ou au pari sportif qu'ils sont devenus riches ? La réponse sur laquelle tout le monde est d'accord est non. Ils n'ont pas joué à la loterie ou au pari sportif pour devenir riches. Tu reconnais une personne fauchée quand elle parle sans cesse de paris sportifs. Elle n'a pas l'argent pour s'éduquer, pour investir ou pour entreprendre. Mais elle a l'argent pour miser dans les paris sportifs. Chaque week-end, tu rêves que ton ticket sera le gagnant. T'es là depuis combien de temps ? 6 mois, 1 an, 2 ans ? Et si je te demande, tu vas me dire que tu es presque à l'écriture, pas vrai, n'est-ce pas ? Que tes gains équivalent à tes pètes. Que tu n'es pas comme ces autres pigeons qui pètent tout le temps. Mec, tu te vois de la face. Et le pire, c'est qu'il y en a parmi eux qui habitent toujours chez leurs parents ou qui ne paient pas le loyer parce qu'ils veulent tenter leur chance au casino. Mais chaque fois, leur mise tombe à l'eau. Attends une seconde. Tu penses vraiment que les sociétés de loterie ou de paris sportifs font du business pour perdre de l'argent ? Personne ne fait du business pour perdre de l'argent. Réfléchissons un peu et laisse-moi te dire un truc. Tu sais pourquoi on ne trouve pas de ticket de loterie dans les magasins huppés ? Parce que c'est réservé aux rêveurs fauchés. Qui croit qu'avec leurs dernières pièces de monnaie, ils décrocheront le jackpot ? Avec leurs dernières pièces de monnaie, ils deviendront millionnaires. Au lieu d'investir dans quelque chose de concret, Le pauvre brûle tout dans des illusions. Le pauvre te dira qu'il n'a pas l'argent. Mais dès que le nouvel iPhone sort, il tape à toutes les portes qu'il connaît pour trouver de l'argent, pour l'acheter. Même si son téléphone fonctionne encore, il va s'endetter. Il va faire toutes les manigances pour trouver de l'argent pour acheter l'iPhone. En passant, si tu n'as pas regardé la vidéo, je te dis comment avoir l'iPhone chaque année gratuitement. Regarde la vidéo si plus tard. Mais franchement, c'est quoi cette obsession à vouloir toujours le dénécrit alors que le modèle actuel marche très bien ? Est-ce que le pauvre croit vraiment que quelques pixels en plus ou une couleur différente vont changer sa vie ? Mais je pense que je sais. Le pauvre pense que le dernier iPhone ou le dernier Galaxy lui donne un statut que les gens vont le voir différemment. Ouais, pendant une minute peut-être, jusqu'à ce que le modèle suivant sorte et qu'il redevienne outdated. Et pendant ce temps, l'argent qu'il ou elle pourrait mettre de côté ou investir dans quelque chose de vraiment utile part dans les poches d'une multinationale qui se fiche bien de savoir s'il arrivera à boucler ces fins de mois ou pas. Plutôt que de te jeter sur la dernière technologie, peut-être que tu devrais réfléchir un instant à ce qui est vraiment important pour toi. Tu sais, il y a une différence entre avoir besoin de quelque chose et avoir envie de quelque chose. Si le pauvre commençait à faire la différence, peut-être qu'il se retrouverait moins souvent à sec à la fin du mois. Mais bon, à quoi bon avoir un compte en banque, n'est-ce pas ? Bien gagné si on n'a pas le dernier smartphone à la mode, n'est-ce pas ? Je pourrais continuer indéfiniment, mais il y a encore tant de choses pour lesquelles les gens fauchés trouvent toujours de l'argent. Les chaussures de sport, les repas ou restaurant tous les jours, les voitures, les blindés, les accessoires pour animaux de compagnie, les abonnements à des magazines inutiles, la musique et les films en streaming, même s'il y a des versions gratuites, les billets pour les concerts ou les festivals. Si vous voulez vraiment savoir comment gérer votre argent, évitez ces choses. Commencez à économiser et à investir. Mais attendez, ce n'est pas ceci, n'est-ce pas ? Qui veut épargner et investir des années qu'on peut vivre comme un roi dans une journée et être fauché le lendemain ? Mais au moins, vous aurez l'air cool pendant cette journée, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui compte vraiment, n'est-ce pas ? Pour ces gens-là, en tout cas, vivre au-dessus de ces moyens est un choix. Chaque centime dépensé est un choix. Et si vous faites continuellement de mauvais choix, vous continuez à avoir de mauvais résultats. C'est si simple que ça. Arrêtez de vous plaindre de votre situation financière si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour la changer. Peace. Gone.